Musique Bonjour à tous et bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine J'espère que vous allez bien aujourd'hui Et j'ai décidé dans ce nouveau tuto de vous montrer comment réaliser du caviar de fruits Le caviar de fruits, qu'est-ce que c'est ? Et bien ce sont des petites perles de purée de fruits que l'on obtient en ajoutant de l'agar-agar à de la purée de fruits et que l'on verse dans un liquide bien froid pour obtenir des petites perles de fruits Vous pouvez décliner ces petites perles avec quasiment tous les liquides purée de fruits, jus de citron, jus d'orange, chocolat, café Amusez-vous, laissez parler votre imagination Vous allez pouvoir vous en servir pour garnir vos entremets Par exemple, l'ajouter dans une crème pour faire un effet surprise en tombant sur des petites graines de fruits Vous pouvez aussi vous en servir pour mettre dans des verres avec du vin pétillant ça pourra amuser vos amis, votre famille C'est quelque chose de très simple à réaliser ça demande peu de choses et l'effet visuel est garanti J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre comment on fait Je suis maintenant prêt pour vous montrer comment faire et pour réaliser ces petits caviar de fruits, il vous faudra ces quelques ingrédients 1 litre d'huile neutre Donc moi j'ai choisi de l'huile de pépins de raisin que j'ai mis toute la nuit au réfrigérateur pour qu'elle soit à 4 degrés Rassurez-vous, vous pourrez la réutiliser pour d'autres préparations 100 g de purée de fraises 50 g d'eau et 1 g d'agar agar Je mélange tout simplement ma purée avec mon eau Je transfère le tout dans une casserole Je vais verser l'agar agar dans ma casserole en remont bien Et je vais porter le tout à ébullition Une fois que ma purée a atteint l'ébullition je vais tout simplement la transférer dans un récipient Donc moi j'ai choisi une bouteille qu'on peut trouver dans les fast foods pour dispenser la sauce tomate ou le ketchup mais ça peut très bien fonctionner aussi avec une seringue Et je vais ensuite venir faire perler ma purée sur mon huile bien froide en faisant des petites gouttes Je vais ensuite laisser figer mon caviar de fruits 10 minutes au frigo Après 10 minutes au frigo il ne me reste plus qu'à passer mon caviar de fruits au dessus d'un tamis pour récupérer les billes et ensuite je les rincerai à l'eau froide Et je vais passer mon caviar de fruits sous l'eau froide pour éliminer le reste d'huile de pépins de raisin J'ai débarrassé le caviar de l'huile je peux maintenant le mettre dans un récipient et m'en servir comme j'ai envie Ma vidéo caviar de fruits est terminée J'espère que ce petit tuto technique simple et rapide vous a plu N'hésitez pas à témoigner de votre soutien en mettant des pouces en vous abonnant à ma chaîne Laissez-moi des commentaires partagez la vidéo autour de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette Ciao ! Sous-titrage ST' 501